Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un exercice pour les hanches, pour être plus fort dans votre sport, mais également pour être beaucoup plus mobile au quotidien. Donc c'est un bon exercice pour être plus fort dans votre sport et également plus fort dans la vie de tous les jours. Vous allez pouvoir bouger mieux, vous serez plus fort, vous allez pouvoir être beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissant, tout simplement dans vos mouvements. C'est un exercice que je donne à mes clients, à mes clients sportifs, mais également pour les moins sportifs, un peu plus sédentaires, pour ceux qui recherchent un bon renforcement musculaire général. Et c'est un exercice que j'intègre également dans un programme de dos pour renforcer, bien sûr, et protéger le dos au quotidien. Je vous invite bien sûr à faire cet exercice avec moi. Avant je me présente rapidement, je suis Fabien Gé, fondateur de Roues sur la forme et de Programme 66. Je mets en place des programmes de sport en vidéo pour s'entraîner, et bien tout simplement, chez vous. C'est parti, donc faites vraiment cet exercice avec moi, prenez simplement un tapis, prenez une serviette, on s'installe. On va venir se mettre à plat ventre, hop, on va écarter les coudes, vous pouvez écarter un petit peu les mains, vous pouvez former un petit losange ici avec vos doigts et poser le front sur ce losange. Vous allez rentrer le ventre, hop, donc on va aspirer le nombril vers la colonne vertébrale, on rentre le ventre, ce qui fait qu'il y a un petit espace, un petit espace va se créer entre le nombril et le tapis. On va y mettre une petite bulle d'air imaginaire, il faudra garder cette bulle d'air pendant notre exercice. Je vous propose, alors on peut très bien alterner jambe droite, jambe gauche, nous on va faire à peu près 8 à 10 répétitions à droite et 8 à 10 répétitions à gauche. Mais si c'était trop difficile pour vous de faire les 10 répétitions, et bien que d'un seul côté, vous pouvez très bien alterner par la suite droite et gauche. On se place, on rentre le ventre, hop, on place notre petite bulle d'air, on va décoller un pied du sol, donc orienter le pied vers le plafond, vous allez décoller la cuisse du sol complètement. Vérifiez que la petite bulle d'air est toujours là, d'accord ? Sans toucher le sol, on va amener le genou sur le côté, comme si on voulait amener le genou vers les obliques, sur les côtés. On ramène le genou vers l'arrière, toujours sans le poser, et on le repose. On rentre le ventre, on place la bulle d'air, donc on décolle la cuisse, on amène le genou vers le côté sans toucher le sol, hop, on ramène le genou dans l'axe, et on redescend. Donc concentrez-vous bien, gardez le ventre rentré, la petite bulle d'air, hop, sous le nombril. On expire, hop, on décolle la cuisse, on amène le genou sur le côté, hop, et inspire, hop, on remonte. On repart, on enchaîne, on décolle la cuisse, on amène le genou sur le côté, on replace, hop, le genou dans l'axe, et on redescend. Donc essayez d'amener le genou le plus loin possible. Tant que vous arrivez à garder cette petite bulle d'air, hop, il n'y a pas de souci. Si à un moment donné vous sentez que vous écrasez la bulle d'air, et bien vous allez un tout petit peu moins loin. Si vous sentez qu'il y a trop de travail au niveau du bas du dos, et bien vous stoppez l'exercice, c'est que vous avez fait assez de répétitions. D'accord ? On décolle la cuisse, on amène le genou sur le côté, hop, on remonte, et on redescend. On décolle la cuisse, la petite bulle d'air, on amène le genou sur le côté, hop, on se replace, et on redescend. Encore. On décolle la cuisse, on amène le genou au maximum sur le côté, c'est-à-dire on amène le genou en direction du coude. Je vous propose une dernière répétition, hop, genou sur le côté, on gaine, on replace le genou, et on repose. Parfait. On change de côté, tiens, moi je vais le placer de l'autre côté, vous pouvez rester dans la même pose, de cette façon vous allez pouvoir toujours, et bien, voir mon mouvement. Donc, le coude écarté, le front sur le losange, ça, ça permet de respirer. On rentre le ventre, hop, tac, donc on place notre petite bulle d'air entre le nombril et le tapis. On décolle le pied du sol, on place les 90 degrés, la petite bulle d'air, tac, hop, on décolle la cuisse, on amène le genou sur le côté, sans toucher le sol, on replace le genou, et on redescend. Expire, on lève et on amène le genou sur le côté, et inspire, on replace le genou, et on repose. Quand vous reposez, vous gardez toujours cette petite bulle d'air, d'accord, on la relâche pas, on garde toujours cette bulle d'air, on garde toujours la sangle abdominale, hop, active. Ah, et on redescend. Expire, on décolle la cuisse, hop, et on la replace. Donc, chercher à amener le genou, hop, le plus près possible du coude, hop, donc là, ici, moi, je décolle mon genou droit, j'essaie d'amener le genou le plus près possible, eh bien, du coude droit. Toujours le ventre rentré, la petite bulle d'air, hop, hop, allez, encore, encore deux fois. On monte le genou, une dernière, on garde le ventre rentré, la petite bulle d'air, hop, parfait, et on repose. Les mains à côté de la poitrine, on se repousse, amenez les fesses sur les talons, hop, on vient à quatre pattes, hop, je vous propose, je vais me replacer vers l'avant. Vous amenez les deux mains dans le coin d'un tapis, vous reculez les fesses vers l'arrière, on allonge le doigt, on se redresse, on amène les deux mains, hop, dans l'autre coin du tapis, on recule les fesses, et on souffle, on redresse. Dernière fois, droite et gauche, les deux mains l'une au-dessus de l'autre, on souffle, hop, les deux mains l'une au-dessus de l'autre, on souffle, hop, parfait, et on redresse. Bien. Je vous invite vraiment à refaire cet exercice, vous pouvez faire deux séries, deux à trois séries, vraiment maximum, on va rester entre cinq et dix répétitions, d'accord ? Vraiment, c'est la qualité, mettez tout sur la qualité, d'accord ? Et après seulement sur la quantité, toujours cinq, dix répétitions, vraiment maximum, restez bien concentré vraiment sur ce que vous faites, et gardez bien la petite bulle d'air. Donc, vous faites une série à droite, une série à gauche, vous pouvez récupérer une minute en faisant ici cet exercice sur la pose de l'enfant, on récupère, on renchaîne une deuxième série, et vous pouvez faire une troisième série, mais vraiment maximum, d'accord ? Vous pouvez très bien faire en option, une série à droite, une série à gauche. On se replace, hop, on décolle la jambe droite du sol, tac, on monte le pied, on décolle la cuisse, on amène un genou vers le coude, et on se replace. On fait la même chose à gauche, on décolle le pied, on décolle la cuisse, on amène le genou vers le coude, et on se replace. Et on alterne ainsi à droite et à gauche, toujours pareil, vous pouvez faire trois séries, de cinq à dix répétitions, avec toujours une minute de récupération entre chaque. Cela va vous permettre vraiment d'être bien concentré sur la petite bulle d'air, et ça va faciliter l'exercice, il y aura moins de fatigue, d'accord ? Donc, vous pouvez très bien utiliser cette option. Donc, dites-moi ce que vous avez vraiment pensé de cet exercice. Ce qui va être intéressant, c'est de faire à peu près au moins deux fois par semaine, de l'intégrer dans votre entraînement, bien sûr, quotidien, et puis de voir comment vous vous sentez, comment vous vous sentez au niveau des hanches, comment vous vous sentez dans votre mobilité, et surtout, comment vous vous sentez au niveau du dos. Si vous avez apprécié cet exercice, n'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche également, pour être au courant vraiment des nouvelles vidéos que je mets sur ma chaîne. Vous en retrouverez régulièrement. Je vous invite également à aller faire un petit tour sur mon site internet. Donc, vous pouvez aller faire un tour sur roule sur la forme, pour aller faire, ou sur Programme 66. Programme 66, on est plus sur les programmes orientés sur la perte de poids, le renforcement musculaire, la préparation physique, et roule sur la forme, on va parler plus d'automassage, de stretching, de mobilité principalement, et vous allez retrouver également pas mal d'entraînements, que ce soit au niveau du pilates ou au niveau du yoga. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour sur ces deux sites internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas simplement dans la zone de commentaires ci-dessous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'entraînement. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501